Coucou Megazen, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère pour l'instant que cette semaine se passe à peu près bien pour vous. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va voir un petit peu les pistes de réflexion qu'on peut en tirer. Alors on a quoi ? Le précipice. Ok. Bon. Bon, 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 bon. On est force de choix. Là, en fait, on nous met en face de nos responsabilités. Megazen, on nous met en face de nos ambitions. On nous met en face de notre motivation. On nous met en face de notre réalité. On nous met en face aussi de notre balance. De cette balance qu'on doit trouver entre la prise de conscience de notre potentiel qui est infini, à partir du moment où on se donne les moyens d'avancer vers un objectif, même à pas de fourmi. On y arrive. À partir du moment où on considère qu'on peut faire trembler une montagne un jour ou l'autre, on y arrive. Ou on la contourne, ou on la grimpe, ou de toute façon, on trouve une solution pour atteindre notre objectif. Là, on est quand même en train de nous dire qu'il faut aussi être conscient de la réalité de ce monde. En ce sens que, dans la réalité de ce monde, il y a aussi les rapports humains. Là, il y a beaucoup de relationnels qui ressortent. Il y a beaucoup de rapports aux autres. Il ressort aussi beaucoup de remises en question par rapport à notre façon, justement, de nous placer aux autres. Est-ce que tu t'es déjà demandé ? Pour quelles raisons est-ce que tu rendais toujours, toujours service aux gens sans forcément recevoir de retour ? Est-ce que tu t'es demandé ? Pourquoi est-ce que tu attendais un retour ? Est-ce que tu t'es demandé ? A contrario, pourquoi est-ce que tu refusais absolument les contacts ? Pourquoi est-ce que tu refusais absolument de donner confiance à quelqu'un ? Tous domaines confondus, là, je ne soulève pas de domaines en particulier. Là, on est sur le relationnel en général. Pourquoi est-ce que tu te places de telle façon dans tes rapports humains ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envisagé de changer de point de vue ? Pour quelles raisons ? Et quelle vision est-ce que tu portes sur tes rapports humains ? Quelle vision est-ce que tu portes sur toi ? Là, on nous dit, attention, tu es plein d'enthousiasme, tu es plein de fierté, tu es plein de motivation. Garde en tête que il faut avancer étape par étape. Garde en tête que si tu dois travailler en équipe ou si tu souhaites qu'un groupe de personnes te suive dans ton travail, justement pour te soutenir et contribuer à ton travail. Il va falloir rester cohérent, il va falloir les écouter, il va falloir faire preuve d'empathie, d'écoute, d'entraide, de partage, d'égalité, d'humilité. Là, on te demande de faire attention, en fait, plus précisément à l'entourage que tu choisis. On te demande de poser un œil nouveau sur les personnes qui gravitent autour de toi, maintenant que tu es dans ce nouvel enthousiasme, dans cette nouvelle énergie, dans cette énergie de renouveau, dans ce dynamisme de changement. Vous savez, le changement, c'est un peu un des mots-clés de cette chaîne. Là, moi, je vois quelqu'un qui est vraiment sur un nouveau départ, sur un nouvel équilibre, qui est plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté. Mais ça bouillonne, ça déborde de partout, on a plein d'idées, on a très, très envie de tout mettre en place. Seulement, en fait, il faut ordonner les idées. Il faut ordonner les idées et aller au-devant de ses craintes, aller au-devant de ses angoisses. Ça ne veut pas dire non plus agir... Comment je peux dire ça ? Agir sans discernement. Autour de toi, tu as des personnes qui peuvent être fortes de conseils. En tout cas, c'est ce qui apparaît ici. On me parle de figure parentale aussi. On me parle de figure parentale. Donc, il y a potentiellement, pour au moins un ou une d'entre vous, une figure parentale qui tient lieu de... Qui tient lieu de conseils primordiales, en fait. Par rapport à l'initiative qui te tient à cœur. L'initiative que tu t'apprêtes à prendre, à mettre en pratique. Avec la carte de l'impératrice, on te dit, attention, cette initiative est très très bonne. Elle va te mener vers ton progrès. Elle va te mener vers un accomplissement. Par contre, avec le 10 des paix, elle te dit, attention. Attention parce que là, si tu avances seule, si tu t'obstines dans ton idée, si tu t'obstines dans une vision de ton potentiel alimentée par l'ego, donc si tu n'agis pas avec le cœur, finalement, tu risques de te brûler les ailes, tu risques de connaître quelque chose que tu pourrais considérer comme un échec. En tout cas, quelque chose de douloureux. Tu risques d'être déçu. Alors, par contre, pour certains, j'ai l'impression que là, on court à la déception sentimentale. Mais ça concerne très très peu d'entre vous. Et pour moi, ça concerne de toute façon une personne du passé. Il y a une déception par rapport à quelqu'un du passé qui nous donne des discours sucrés, qui nous donne des discours bien enrobés, bien travaillés, qui nous donne espoir, qui nous pousse à nous investir dans le futur, qui pousse à fournir tout plein d'efforts. Mais en fait, au moment des choix, il n'y aura plus personne. Au moment des choix, il n'y aura plus personne. C'est un peu rude comme message. C'est pour ça que c'est très ciblé. Je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, il y a forcément des choses qui ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal. Là, c'est un message tout à fait particulier pour quelqu'un, quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui voient quelqu'un du passé revenir. Attention. Attention à ses réelles intentions. Ça fait plusieurs fois que ce message revient. Donc, ça veut dire que là, on est dans l'hésitation. Soit c'est imminent, soit ça vient d'arriver et on est encore dans cette hésitation. Et c'est pour ça qu'on insiste en te disant attention, réfléchis bien, réfléchis bien. Tu as déjà les réponses en toi. On te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. En fait, là, on te parle d'unité, on te parle d'assemblement, on te parle de réunion, mais de réunion de cerveau en fait, de réunion intellectuelle, de réunion de potentiel. Tu vois, avec le roi de pique et le valet de carreau, ben voilà, c'est la confiance que je dis. De toute façon, tu vas être force de choix, tu vas être force de décision. On va vouloir te suivre, mais attention, on ne te suivra sur le long terme que si tu fais preuve d'empathie, d'écoute et de sens d'égalité. En fait, si vraiment tu impliques... Là, moi, je vois un travail en équipe. Je vois un travail en équipe et que ce soit en famille ou pas, je vois un groupe en fait, je vois un noyau. Et là, on est en train de te dire, attention, ne perds pas ce noyau, c'est à toi. Il est de ta responsabilité de le garder aussi solide que possible parce que c'est ça qui va te mener à ton objectif. C'est la réunion de toutes ces forces, la réunion de toutes ces puissances et de toutes ces énergies. On nous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Là, il est question d'ouverture de dialogue. Il est question d'ouverture de négociation. Quand on te dit ouverture de dialogue, on te parle aussi d'écouter, d'empathie. Encore une fois, on insiste sur cette ouverture. Ça fait partie de l'ouverture du cœur. Donc, on insiste. Si on insiste, c'est fort à propos, ma gazelle. Ça veut dire que tu as un message à recevoir. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre. T'as peur, effectivement. On a peur de l'échec. On a peur de ne pas pouvoir assumer certaines responsabilités. C'est ce que je te disais en début de tirage. On est mis en face de nos responsabilités. On est mis en face de notre réalité. On est mis en face de notre réel potentiel. C'est juste qu'on est mis en face également de notre disposition à écouter cette petite voix qui flatte de temps en temps, mais qui plus souvent attise nos craintes et nos peurs et biaise un peu notre vision des choses et le rapport que tu peux avoir par rapport aux autres, la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Tu vois, ça revient à ce que vraiment je disais depuis le début du tirage. En mots-clés, on a quand même la carte du voyage. Ça correspond à la remise en question. Ça correspond à cette étape que tu es en train de passer, que tu es en train d'accomplir et que tu es appelé à passer accompagné. Pour moi, tu ne dois pas la passer seule parce que tu risques de te perdre de vue. En fait, tu ne risques pas seulement de perdre ton projet de vue, ton objectif. Tu risques de te perdre toi aussi de vue. Tu risques de perdre pied et tu as besoin d'appui autour de toi. Tu as besoin de personnes solides qui sauront te rattraper ou te dire attention là. Là, tu es en train de faire n'importe quoi. Attention, tu vois. Au niveau du chakra, au niveau de l'oracle chemin de vie, on a ça à toi de travailler ton intuition. Quelle personne, quel projet, quelle situation vient à ton esprit en premier quand tu vois cette carte ? On part du professionnel là. Ça correspond à ce que je dis en fait depuis tout à l'heure. Ça correspond à ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, attention. Fais attention à tes alliés. Fais attention. Mais dans tous les sens du terme. Fais attention dans le sens prends un soin. Parce que c'est eux qui vont prendre soin de toi dans tes moments les plus bas. Parce que tu risques d'en traverser des épreuves. C'est normal. Quand on est allé à l'initiative d'un projet, c'est normal. Au niveau du chakra du cœur, on a quoi ? Et oui, on est mis face à nos responsabilités. Quand on part chakra du cœur, ça peut être là au niveau des relations amoureuses. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je l'élargis au relationnel en général. Relationnel tout domaine. Attention justement à cette notion de rupture. Ça rejoint exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure. Attention. Garde le contact. Garde cette capacité d'écoute. Essaye d'écouter pour comprendre. Essaye d'écouter pour voir qu'en fait, tu peux avoir de bons conseils autour de toi. Tu peux avoir de bons repères. Tu peux savoir à qui confier tes craintes. À qui confier quelles craintes. À qui poser quelles questions. Tu vois ? C'est ça le travail en équipe. C'est ça aussi quand on veut avancer sur un projet en particulier. Rien ne t'empêche de t'entourer de personnes stimulantes et de personnes qui sauront t'amener loin en te remettant un petit peu à ta place de temps en temps. Parce que ça ne fait jamais de mal. Tu vois ? Ça ne fait jamais de mal. Pour une guidance personnelle, magazelle, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tout est dans la barre de description, avec ou sans question. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. À partager mon travail. À me suivre aussi bien sur Facebook qu'Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je t'envoie des pensées d'amour. T'inquiète pas, ça va aller. Et je te dis à demain.